Bonjour, je m'appelle Mercotte, je vous présente Astuces de Pro avec KitchenAid. Alors, nous allons réaliser une ganache. Pour réaliser une ganache, le terme indispensable, c'est émulsion. Qu'est-ce qu'une émulsion ? Une émulsion, c'est mélanger deux éléments qui ne sont pas miscibles, c'est-à-dire l'eau et l'huile par exemple. Donc, pour faire une ganache au chocolat, on va faire fondre le chocolat au bain-marie. On va chauffer de la crème fraîche entière avec un petit peu de sucre inverti. Si on n'a pas de sucre inverti, ce n'est pas grave, on utilise un miel neutre comme le miel d'acacia. Et on va verser en trois fois ou quatre cette crème chaude sur le chocolat fondu en remuant vigoureusement pour obtenir un noyau lisse et brillant, signe d'une émulsion démarrée. Pour une ganache montée, on va rajouter en crème fraîche froide les pois additionnés du chocolat et de la crème de la ganache simple. On mixe au mixeur plongeant pour homogénéiser le tout. On filme au contact et on met au frais une nuit. Le lendemain, on monte comme une crème chantilly. Pour parfaire l'émulsion de la ganache, on utilise le mixeur plongeant en faisant attention de ne pas incorporer d'air. Pour cela, on plonge le mixeur entièrement immergé dans la ganache avant de le faire marcher. On va utiliser le batteur à main sans fil, très pratique quand on part en vacances. Retrouvez la recette et les astuces sur le site de KitchenAid. Sous-titrage ST' 501